L'être jamais écrite est le résultat d'un travail collaboratif entre les bibliothécaires du réseau des médiathèques Grand Orly-Saint-Bièvre, des lecteurs et des partenaires locaux. Nous avons pris comme point de départ le spectacle L'être jamais écrite par la compagnie Hippolyta Malocœur, programmée par les bords de scène théâtre et cinéma en janvier 2020. « Bonjour Robert. Vous ne me connaissez sûrement pas, mais je suis votre petite fille, la fille de Pascal. J'aurais aimé vous rencontrer, même si je suis un peu fofolle, mais je suis aussi aimable, donc ça contrebalance. Par contre, je suis assez émotive, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des larmes dans mes yeux. « Voudriez-vous nous rencontrer, moi et vos autres petits-enfants ? Cela pourrait être bien, même si je pense être assez intelligente pour comprendre que vous ne le voulez pas. Je voudrais bien vous voir au moins une fois dans ma vie. J'espère quand même que vous allez bien, que vous avez une belle vie, même si nous ne nous connaissons pas. J'aimerais que vous lisiez cette lettre et plein d'autres, mais aussi d'autres textes. Je suis une lectrice compulsive. Sinon, aimez-vous le sport ? Moi oui, en tout cas, je suis assez vive. Par contre, je ne sais pas pourquoi vous ne parlez plus à vos enfants et par conséquent à vos petits-enfants. Moi, je trouve ça un peu triste et dommage pour vous comme pour nous, votre petite-fille, Flavie. Lettre à la nature Assise dans mon salon, avec vue sur le jardin, un oiseutier, des branches rabougries, sous un ciel hivernal, bas et gris, me reviennent à l'esprit mes racines, l'environnement de mon enfance, les montagnes droites et fières lancées vers un ciel sans nuages, les lacs et les rivières, tout un espace de liberté que, quelque part, j'ai perdu dans la vie très urbaine qui est aujourd'hui la mienne. Je repense à mes voyages en Amérique, aux geysers et aux bisons de Yellowstone, au désert du Nouveau-Mexique, à mes rencontres avec les natives, ces peuples autochtones d'Amérique, aux aventures ubuesques que j'ai vécues sur ce continent et aux émotions qu'ont fait naître en moi le Grand Canyon, l'immensité des plaines du Dakota et le bleu si particulier de l'Idao. Et je me dis que toute ma vie, partout où je suis allée, y compris dans mes rêves, j'ai cherché à retrouver cet espace de liberté que représente pour moi la nature, ce terrain de jeu sans cesse renouvelé, mais jamais égalé. sans cesse renouvelé, mais jamais égalé. Mère Nature, je t'écris cette lettre parce que tu es ce que nous avons peut-être de plus précieux et que nous négligeons trop souvent. Tu es le cadre de notre existence sur cette terre, tu nous nourris, nous soutiens et nous observes certainement d'un œil rieur, témoins que tu es de toutes nos folies, nos dérives et nos mutations. Mère Nature, je t'écris pour te dire combien la culture est importante pour moi, mais ô combien unique et irremplaçable est la place que tu occupes dans mon cœur. Laurence Tu seras mon prochain tableau, inspiré de mes amitiés où, de toute évidence, la lumière se réfléchira en invité, une palette de couleurs où les nuages fileront en douceur dans le ciel, une unité parfaite avec la terre. Je t'attends, je suis prête, clôt. Avec toi, je peux manger un fauteuil, une armoire à glace ou une pelleteuse, sans indigestion. Tu es la rivière qui coule dans mes veines, parfois dans mes yeux. Tu es la vaisselle qui s'entasse dans l'évier de mes dimanches. Tu es mon désert, ma dernière lune avant l'oasis de tes yeux. Avec toi, je n'ai pas honte. Je ne suis pas rouge comme une écrevisse. Je m'affirme. Tu es la réponse sans question, ma vérité personnelle. Tu m'accompagnes dans mes errances quand je suis dans la rue, quand je me perds. Tu es la comète qui transperce mon poumon gauche chaque matin. Tu es ma respiration quand le jour se fait tard. Frédéric. À toi, mon ancienne copine. Salut toi, comment tu vas ? Alors, tu deviens quoi depuis le temps ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? T'as changé depuis notre rupture ? Tu sais, j'étais heureux quand on était ensemble, mais j'avais remarqué que plus les jours passaient, plus tu me racontais des mensonges. Tu m'as pris pour un pigeon qui croyait tout ce que tu disais. Et maintenant, comment vont tes amours et tes projets ? Moi, depuis notre rupture, je vais de l'avant. Je rentre en formation pour un CAP pour deux ans. Je suis toujours célibataire et je suis très bien seul. Comme dit le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. La semaine prochaine, je pars au Futuroscope. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. À bientôt. Tu es vraiment quelqu'un de bien à mes yeux. Il fallait que tu le saches. Je sais que je ne te le dis pas assez souvent. Je sais aussi qu'il m'arrive parfois de te blesser avec ma maladresse habituelle. J'en suis vraiment désolée. Nul ne sait ce que la vie nous réserve. Mais notre amitié fait partie des choses que je ne veux jamais voir changer. Lettre à la rivière de mon enfance Dans mon île méridionale, quelque part dans la montagne, coule une rivière calme et impétueuse à la fois, parfois imprévisible et sortant de son lit lorsqu'elle est grossie par de violents orages. Mais moi, je te connais surtout l'été, sous le soleil. J'aime le bruit que tu fais en coulant à travers les rochers et les cailloux, quand tu te jettes en cascade dans de grandes vagues. Ton eau est claire et a des reflets verts, gris. J'aime ton odeur de pierre. Tout le long de ton cours d'eau, fleurs, arbres, bruyères se penchent sur ton champ si doux. J'aime venir me baigner dans ton eau froide qui me saisit à peine les pieds posés. Mais je m'aventure, courageuse, avec humour, pour plonger dans ton antre, ne faire qu'un avec toi. Comme si tu me débarrassais de tous mes tracas. Dès que je te quitte, je vais coller mon corps sur un gros rocher chauffé au soleil et je sens l'odeur de la pierre m'envahir. Je fais partie de toi, de tout. Je t'aime aussi la nuit, sous les étoiles où l'on n'entend que ton souffle. Tu as été et tu restes l'embellie de ma vie. Je sais grâce à toi que tout passe. Quand je suis triste, je pense à toi et tout passe. Je te sens loyale, protectrice et tu me donnes de la force. Michel Bonjour, toi, mon moi du futur. Si je t'écris cette lettre, c'est pour voir comment tu t'en sors, ce que tu deviens dans ce nouveau corps qui est le mien. J'imagine que désormais, tu dois faire face à de nouvelles responsabilités et à de nouvelles frustrations. J'espère tout de même que tu restes encore souriant et émerveillé par tout ce que la vie a à t'offrir. J'espère aussi que cette lettre t'apportera réconfort et détermination le jour où tu la liras ou quand tu ressentiras le besoin de la relire. Tu pourras retrouver ici quelques passions qui t'animaient comme les livres, la danse, l'athlétisme. Et rappelle-toi, tu rêvais d'avoir un coin lecture chez toi. Dis-moi ce qu'il en est. L'inventive que je suis se voyait faire plein de choses. Dis-moi que cette passion t'anime encore, que cet esprit ouvert qui te caractérisait est resté le même. Certains me reprochaient d'être lunaire et me le reprocheront certainement. N'oublie pas une chose, quoi que tu fasses, les gens te critiqueront. Donc, vis avec cet idéal qui t'animait quand tu étais moi. Écoute plutôt ce toi qui étais moi quand tu douteras ou le jour où tu te sentiras perdu. J'espère que mon moi de maintenant aura su t'aider. Toi, mon moi du futur. Et te rappeler les plaisirs que tu prenais quand tu étais moi. Leslie. Pour toi, Célina du futur. Coucou, ma belle. J'espère que tu vas bien. Si t'as trouvé cette lettre, c'est que tu as survécu au coronavirus. Dis-moi, t'es toujours aussi chiante ? Tu parles toujours autant ? Tu racontes toujours ta vie à tout le monde ? Alors, tes études ? Et les amours ? Du coup, t'es juriste d'entreprise ou avocate ? Et Daoud et Vanesse, ils vont comment au fait ? Alors, les cheveux blancs, ils se sont placés sur leur tête ? Ils sont toujours à l'espace à dos ? Alors, c'était bien le Jamel Comedy Club que t'as fait le 20 mai 2020 ? T'as des enfants ? Si oui, combien ? Et ton association, elle va bien ? Ça roule ? La planète, elle va bien ? Ça fait beaucoup de questions, mais donc une belle lettre de moi, du passé ou du présent, je sais pas trop, à toi, du futur. Je t'aime fort. Prends soin de toi, meuf, t'es super cool. Monsieur, j'ai été contactée récemment par une société de généalogie qui m'a révélé à ma grande surprise que j'avais des ancêtres issus du Danemark dont vous feriez probablement partie. J'ai effectué quelques recherches sur Internet et c'est ainsi que j'ai pu retrouver votre patronyme DIN ou DAIM qui est fort peu courant en France. Si les informations que j'ai pu collecter sur vous sont exactes, vous seriez dentiste exerçant à Strasbourg. Par le biais des réseaux sociaux, j'ai également pu découvrir quelques indices plus personnels car une photo que je pense être la vôtre par recoupement vous montre posant avec un énorme régime de date lors d'un récent séjour à Casablanca. J'ai d'ailleurs pu remarquer qu'il vous manquait l'index gauche. J'espère que vous ne serez choqués ni par ma démarche intrusive ni par le fait que j'évoque ce signe particulier. Mon but n'est certainement pas de violer votre vie privée mais de tout faire pour entrer en contact avec des personnes de ma famille quelle que soit leur origine, leur niveau socioculturel, leur religion ou n'importe quelle autre particularité. En effet, il se trouve que la majorité des membres de ma famille a été décimée dans les camps de concentration en 1944. Vous n'imaginez pas l'espoir qui est le mien depuis que le généalogiste m'a contactée et depuis que j'ai découvert le profil de David M. sur Facebook. Pourriez-vous avoir l'amabilité de répondre à cette lettre afin de confirmer s'il s'agit bien de vous et, si oui, de me nourrir du vœu très cher que nous puissions nous rencontrer prochainement ? Je vous laisse ci-dessous mes coordonnées. À très bientôt peut-être. Cordialement, Sylvie. Chère Louise, par un heureux hasard te voilà créée et destinataire de ma lettre. Je t'ai façonnée à partir de mots qui m'inspirent, me font rêver. Moi, je suis née en France, prise dans une vie chronométrée, faite de bruits, d'agitations, de stress. J'aspire à ta vie. Ton existence, aussi paisible qu'une fleur de lotus dans une région du monde qui n'attire personne parce qu'elle est froide et qu'on aspire plus aux fargnentés, la Laponie. Dans cette partie du monde, tu es en paix avec toi-même et le reste de la création. Tu n'y as peur de rien, même pas des loups, car tu aimes tout ce que l'existence place sur ton chemin. Enfin, tu y aspires parce qu'en vérité, tu es plutôt lunatique. Un jour, tu es tout sourire, confiante. Le lendemain, tu te réveilles perdue d'angoisse et tu ne sais pourquoi. Pourquoi l'âme est-elle livreuse d'autant de tourments ? Ne peut-elle pas naître que joie et paix ? Peut-être un jour te rejoindrai-je. Johanna Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada